Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le chef de l'Etat a rendu aujourd'hui hommage à la mémoire de feu Abdi Roblé Garchille. Et réception d'un important lot de médicaments à la CAM de P4 par le ministre de la Santé. Et aux Etats-Unis, le président américain Joe Biden appelle à interdire les fusils d'assaut. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismail Marguerle, a fait part aujourd'hui de sa tristesse et vive émotion suite au décès. Aujourd'hui donc de feu Abdi Roblé Garchille, figure emblématique du paysage culturel et artistique national. Son génie artistique a surtout été révélé au grand public lorsqu'il a conçu la mélodie de l'hymne national de notre pays. A indiquer en substance le président Guellet, magicien de mots et de musique, s'essant dans ce qui dit continuité qu'il concourra ensuite en qualité d'une des pièces maîtresses du développement artistique de notre pays, a également affirmé le chef de l'Etat. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Il a ensuite imploré le président de la République exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis du défunt illustre artiste djiboutien. Décédé aujourd'hui en début d'après-midi, feu Abdi Roblé Garchille laisse derrière lui une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un. Message de condoléances également. Le président de la République a salué aujourd'hui aussi la mémoire de feu Abzi Ebu Abdallah, un des principaux leaders de la lutte djiboutienne pour l'indépendance nationale qui a été rappelée à Dieu hier soir. Feu Abzi Ebu Abdallah restera à jamais dans la mémoire collective de ses compatriotes pour le rôle boteur qu'il a incarné au prix de lourds sacrifices personnels et professionnels dans la mobilisation populaire de notre pays pour son indépendance nationale, a indiqué le chef de l'Etat. Il forçait l'estime aussi à travers son appartenance à une éthique exceptionnelle en politique en vertu de laquelle il pouvait accepter de s'effacer pour privilégier le consensus et la cohésion de groupe au profit de la candidature d'un tiers camarade. A également affirmé le président Guellet, sa brillante carrière de diplomate à l'issue de l'indépendance nationale de notre pays et à la mesure de son immense expérience dans la conduite des leaderships, a poursuivi le numéro un djiboutien. « Puisse Dieu, le miséricordieux, l'accueillir en son paradis éternel », a imploré le président de la République qui a exprimé ses condoléances attristées à l'ensemble des membres de la famille, des proches et amis du défunt illustre. Ancien ambassadeur de Djibouti en Irak, Feu Abzi Ebu Abdallah est décédé hier soir à l'âge de 90 ans. Il laisse derrière lui une importante famille comprenant de nombreux enfants et de petits-enfants. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, s'est déplacé au niveau de l'entrepôt général de la CAM de PK-12 pour assister à la réception d'un important lot de médicaments et autres produits pharmaceutiques qui sont destinés à l'ensemble des structures de santé publiques du pays. Le ministre, à travers la CAM, a effectué cette commande importante des médicaments et de produits pharmaceutiques de qualité et en quantité suffisante pour constituer un stock stratégique qui répond aux besoins prévisionnels pour l'ensemble des structures sanitaires et ce, pour une période de six mois. Outre les médicaments, cette livraison comporte également l'acquisition d'appareils médicaux, dont deux appareils de dialyse, avec tous ses consommables. Le ministre a indiqué que ce nouveau stock a pour objectif de garantir un meilleur accès aux produits pharmaceutiques essentiels dans nos hôpitaux de troisième niveau, dans les polycliniques, dans le centre de santé et aussi dans l'ensemble des postes de santé du pays. Le ministre a ainsi rappelé les priorités de son département d'assurer un approvisionnement et une disponibilité des médicaments à tout moment et en tout lieu. Et enfin, le ministre de la Santé a exhorté les responsables d'en faire bon usage par une gestion rationnelle des médicaments. Il a également indiqué que les prochaines commandes sont déjà lancées dès maintenant afin d'anticiper ces problèmes logistiques et éviter ainsi les ruptures des médicaments. Et dans son intervention, le ministre a indiqué qu'il s'est réjouissé de l'arrivée tant attendue de dix conteneurs de médicaments et produits pharmaceutiques qui sont destinés aux hôpitaux de troisième niveau et aux urgences du pays. Grâce aux efforts du gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, nous avons pu acquérir, a-t-il indiqué, cet important lot de médicaments qui devra constituer un stock stratégique pour les six mois à venir. Aussi, nous avons déjà lancé des prochaines commandes pour une quantité similaire de médicaments afin de garantir une disponibilité permanente de médicaments au niveau de toutes nos structures de soins partout sur notre territoire national. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelgad El Moussa Halem, accompagné de son directeur de l'Environnement, a pris part à la Conférence internationale des Nations Unies sur l'environnement dénommée Stockholm Plus 50, qui s'est tenu hier et aujourd'hui à Stockholm en Suède. Cette conférence commémore la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972 et célèbre aussi les 50 ans d'action environnementale mondiale. Cette action a révélé l'importance de la coopération multilatérale de lutter contre la triple crise planétaire, à savoir le climat, la perte de la biodiversité et de la pollution de l'environnement. En prépare cette importante rencontre de haut niveau, plus de 140 gouvernements du monde, dont le président du Kenya, la première ministre du Royaume du Suède, le secrétaire général des Nations Unies et les organisations internationales. Dans l'actualité, également une importante cérémonie de signature d'une convention cadre de partenariat entre le Djibouti Port Community System, le DPCS, et l'Institut National de la Statistique de Djibouti. Il s'est déroulé ce week-end au Djibouti International Free Trade Zone, situé au PECA 23. L'objectif de cette signature permettra donc la coordination technique des activités du système statistique national et la formation des équipes techniques de l'Institut des statistiques dans l'utilisation de la plateforme numérique DPCS. DPCS, en opération depuis 2018, a été reconnu comme leader en matière de numérisation du secteur maritime et logistique par la communauté internationale et continue donc à collaborer avec les parties prenantes de l'écosystème de la communauté portuaire et logistique pour intégrer davantage des services digitalisés. Ce partenariat permettra de promouvoir le développement et faciliter les échanges de données fiables et en temps réel afin que l'Institut National de la Statistique puisse étouffer sa capacité de production, d'analyse et de diffusion de données statistiques de haute qualité dans tous les secteurs économiques à Djibouti. C'est les statistiques de Djibouti de disposer de données vraiment fiables et de très bonne qualité qui nous permettront d'améliorer les statistiques sur les comptes nationaux et sur le commerce extérieur de Djibouti. C'est vraiment une aubaine pour nous aujourd'hui de disposer de ce type de données et surtout d'avoir ces données en temps réel. Donc nos cadres sont là avec nous et ils vont bénéficier d'une formation qui va être donnée ici, qui va être fournie par l'équipe de DPCS et ceci va améliorer le transport. En fait, les transports représentent 40% de notre PIB. Imaginez ce que c'est pour nous d'avoir des données encore fiables. Cela va améliorer la production des comptes nationaux d'Ajibouti. Les autorités de la région d'Ali Sabia, compagnie de l'inspecteur régional de l'éducation nationale et les jurys donc ont supervisé le bon déroulement des épreuves orales du baccalauréat. Notons que la passation des épreuves du baccalauréat session 2022 a été décentralisée vers les établissements secondaires des chefs-lieux pour les lycéens des régions de l'intérieur du pays. Auparavant, pour tous les lycéens du pays, cet examen avait toujours eu lieu dans le centre d'examen de la capitale. A cet effet, les élèves candidats issus des établissements scolaires des sous-préfectures de Ali Addaï de Holhol ont composé leurs épreuves au centre d'examen situé dans le lycée Arre d'Ali Sabia et l'instance régionale de la décentralisation s'est engagée à travers la dite convention d'assurer leur prise en charge durant leur séjour dans le chef-lieu. Les responsables de la région et leurs accompagnateurs se sont rendus au lycée Arre. A leur arrivée, les officiels ont été accueillis par le proviseur qui leur a souhaité la bienvenue et par la suite, ils ont pu donc découvrir et constater de visu les bons déroulements de ces épreuves orales du baccalauréat. Le conseil régional de la région d'Ali Sabia a pris acte de la mise en œuvre de la politique de la décentralisation des examens du baccalauréat. Le président du conseil régional ainsi que les élus sont à pied d'œuvre pour la réussite de cette nouveauté depuis le 28 mai dernier, date de l'acheminement et de l'accueil des candidats des deux localités, en l'occurrence Ali Adé et Holhol. Et dans le cadre de cette décentralisation des examens initiés par le ministère de l'Éducation nationale en étroite collaboration avec le ministère de la décentralisation, a permis donc aux élèves des régions qui étaient contraints de se déplacer vers la capitale pour passer leurs examens et qui souffraient des conséquences de difficultés multiples qui impactaient énormément la pertinence des conditions de passation et les soucis des parents laissés au village. Il a fallu donc la mise en place de cette opportunité née de la stratégie de décentralisation qui illustre désormais une des étapes importantes du processus de transfert des compétences au profit des conseils régionaux. Écoutons pour plus de précisions l'inspecteur régional de l'éducation nationale pour la région d'Ali Sabier. Moi je félicite monsieur le ministre de l'éducation nationale pour cette initiative de décentralisation du baccalauréat. Ici à Lisabier, nous sommes au troisième jour de composition orale. Ce travail, cette activité, cette décentralisation, on préjage déjà que c'est un succès. Et encore, je félicite monsieur le préfet, monsieur le président du conseil régional, ça veut dire n'ayons ménagé aucun effort pour que cette décentralisation soit un succès. Une forte délégation composée de représentants du HCR à Djibouti et du secrétaire exécutif de l'ONARS ainsi que de leur staff technique s'est déplacée hier vers les villages des réfugiés de Holhol et de Ali Adé. La délégation a débuté donc sa visite à l'école militaire de Holhol où ils ont reçu un accueil chaleureux de la part du lieutenant-colonel Mohamed Jamar Kayad, commandant de l'école militaire président Goulet de Holhol. Les partis ont échangé sur les voies et moyens d'assurer la protection des réfugiés qui sont installés au village de Holhol ainsi que le défi à relever pour assurer la protection des différentes communautés réfugiées. Par la suite, la délégation s'est rendue au collège du village des réfugiés de Holhol où ils ont visité le centre d'examen du BEF pour la session 2022 des élèves réfugiés pour constater le bon déroulement des épreuves. A noter que c'est la deuxième année consécutive que le ministère de l'éducation nationale organise l'examen dans le village des réfugiés sans déplacer les élèves dans d'autres villages. Et après les différentes visites placent maintenant l'objectif de ce déplacement. Les réfugiés ont adressé donc lors d'une rencontre avec les responsables leurs doléances et leurs plaintes ainsi que leurs réclamations basées essentiellement sur la réduction des rations alimentaires fournies par le PAM ainsi que la pénurie d'eau. Le programme alimentaire mondial fournit une aide alimentaire aux réfugiés à Djibouti sous forme de nourriture et de transfert en espèces données en cache utilisées pour acheter des produits alimentaires frais auprès des commerçants locaux. Et dans les prochains mois, le PAM réduira la part des aliments dans l'ensemble des sites des réfugiés à Djibouti. Et les réfugiés en fait part également aux responsables des problèmes d'eau qui sévissent ces derniers temps dans les villages des réfugiés de Holhol et de Alehadeh. Alors, vous le diriez difficile. Merci. Merci. En nouvelles du monde à présent aux Etats-Unis, après les fusillades de l'école primaire d'Ulval d'un supermarché de Buffalo et celle mercredi d'un hôpital de Tulsa, combien de carnages de plus sommes-nous prêts à accepter ? C'est la question que s'est posée Joe Biden qui s'exprimait jeudi à la Maison-Blanche. L'urgence est là, a-t-il rappelé. Les armes à feu sont le premier tueur d'enfants aux Etats-Unis d'Amérique devant les accidents de voitures. Et au cours des dernières décennies, les armes à feu ont tué plus d'enfants en âge scolaire que les policiers et les militaires en service actif, tous confondus. Un groupe de neuf sénateurs démocrates et républicains travaille sur plusieurs mesures, comme la vérification des antécédents des acheteurs d'armes ou la saisie temporaire d'armes appartenant à une personne jugée instable et dangereuse. Mais même ces mesures, à minima, ont peu de chances d'aboutir. Il faudrait pour cela que les démocrates convainquent dix sénateurs républicains. Or, les conservateurs s'opposent dans leur grande majorité à toute régulation des armes à feu. et nombre des élus républicains de premier plan sont financés par le puissant lobby des armes, la NRA. La question pourrait être un enjeu central des élections de mi-mandat en novembre prochain. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé-Diouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !